Et salut à tous c'est Lyrics Aujourd'hui c'est le premier épisode de GTA RP et oui enfin On va enfin voir comment je suis devenu policier sur le serveur GTA Life Je vous laisse kiffer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous plaît, à laisser votre commentaire Et moi je vous retrouve tout de suite à la fin Ce qui veut absolument rien dire Vous croyez ils vont nous laisser le temps de faire légèrement ou il faut le faire ici ? Ah je sais pas moi je suis venu à pied donc ça je suis déjà chaud Ah ouais non moi j'avais pas le temps pour prendre le vélo tout ça là j'ai du prendre la voiture Mais ça fait trois jours je fais le vélo hein je pense niveau dans le cardiaque tout ça on est bien Ah ouais 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 Tu vois tu veux plutôt carré hein Ah ouais là j'ai du reprendre le sport Tu vas pas à la salle aussi ? Alors je vais pas à la salle je vais sur le truc là sur le plage le petit centre dans l'air là avec les petites barres de traction et tout Ah si si Ouais parce que tu réussis bien hein Ça va j'essaye de faire le mieux parce que comment dire là j'ai 35 ans Et bientôt 36 tu vois dans le 1 mois même quand j'aurai le 36 Donc si je me foire maintenant je pourrai plus jamais repasser alors c'est vraiment euh tu vois quoi ? J'ai fait le effort Ah si je comprends Si Bonjour Bonjour Ah bonjour 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 Ah qu'en plus je vous aider messieurs Ah on est là pour la formation de KD euh tous les 4 hein Bonjour Après je sais pas les autres messieurs Ok Vous êtes à l'air Bonjour monsieur Bonjour Ok Pareil c'est pour euh c'est pour la formation Enfin du moins les tests Ah d'accord Euh bah il va falloir changer de tenue par exemple parce que pour faire du sport en jean c'est pas très content Ah oui bah je pensais qu'il y a des tests psychotechniques avant c'est pas ça Ah euh tout sera fait en même temps je te... D'accord ok D'accord ok Vous auriez un endroit, un local pour changer ou pas ? Euh bah ouais venez quoi Je savais pas on était plus que 4 hein Ah non tu pars déjà sur un mauvais point Monsieur Euh c'est quoi le motif ? Bon je vais enlever ça, comme ça je pourrais courir plus vite Ah ouais là en plus sans le cheveu ouais y a pas le priest d'air rien du tout hein Ah ouais c'est mieux hein En descente c'est tout bénef Euh je vais voir avec mes collègues euh je sais pas c'est qui Pour mettre le coup de tête aussi hein S'il y a pas le... s'il y a le problème Il y a pas d'armortissage tout ça direct dans le bush C'est force maximale On dirait vous avez déjà pris le pantalon de police Euh ouais non T'aurais bien aimé mais bon Ah quand j'ai vu de loin en dehors moi je me suis dit ça y est le monsieur il a déjà volé l'équipement tout et il est chaud hein Ah non pas encore Ah non pas encore Ça fait longtemps que vous êtes arrivé en ville ? Ça fait une semaine pour moi Ah moi à peu près, à peu près pareil hein D'accord j'ai arrivé mardi Moi ça fait les petites semaines tout ça Le temps de trouver un peu Le chambre d'hôtel, la voiture tout ça Voir la situation tout correct Et hop c'est parti dans le travail hein Il faut pas trop attendre après les gens ils disent vous êtes le feignantiste tout ça Vous avez rien fait pendant deux semaines Je sais pas on fait la formation mais j'espère que je vais pas avoir le problème avec la voiture Euh... non c'est un problème Ah le fourrière tout ça elle regarde pas du tout dans le ville Ah c'est pas grave hein ce sera que la quatrième fois aujourd'hui Je crois le fourrière a plus de voitures que moi à force mais bon c'est pas grave Vous avez le temps que vous la récupérez ? Bonjour Bonsoir Bien le bonjour Bonjour Vous êtes venu pour la formation ? Exactly C'est exact Ouais Mettez-vous face au truc euh... face euh... Le petit symbole qu'on a ici là Mettez-vous face à là et puis je reviens Je vais chercher les formateurs Oh il va pas y avoir assez de place hein Il va falloir pousser la plante là Il a demandé face ou dos ? Euh... je pense qu'il a dit face au mur on est pas là pour aller dans le plus hein moi Ah moi je viens pour le formation cellule monsieur Ah ça sera pégale Ouais mais je sais pas si c'est chez nous Je vais vous mettre en ligne devant Hop Là Mettez-vous en ligne Et puis vous laissez juste l'accès à la porte C'est en train de se placer Mettez-vous plutôt de l'autre côté euh... machin Mettez-vous plutôt de l'autre côté euh... machin Mettez-vous à l'accès à la porte au corps Et euh... Ouais je réponds Je réponds Et euh... Et euh... L'espini bonjour tout le coeur de vous Allez on arrive Allez on arrive Informations à ce jour euh... pour les PPA vous... Il y aura... Merci de bonne soirée Merci Merci Alors c'est vous aussi que j'aurai l'honneur de former C'est ça ? Exactement Oui monsieur C'est ça Bonsoir Alors on va mettre... Un truc au clair au début messieurs Mon nom est pas monsieur Mon nom est patron Messieurs derrière C'est mes chefs D'accord ? Donc quand on vous adresse la parole C'est oui patron Et oui chef Compris ? Oui patron Oui patron Oui patron Oui patron Parfait Messieurs Sachez une chose Ce n'est pas parce que vous avez passé la candidature Que c'est déjà Parti gagné pour vous Parti Vous avez passé la candidature Maintenant vous passez au test J'espère que vous êtes bien préparé J'espère que vous êtes bien entraîné Parce que ça va barder Et je n'ai aucune répartie Pour les gens Qui ne se sont pas préparé pour cette formation Si vous n'êtes pas prêt A affronter Les épreuves physiques Je vous invite à quitter la salle dès maintenant Si vous êtes prêt Montrez moi ce que vous êtes capable Et peut-être qu'une plaque de cadet Ou d'officier même Sera réservé pour vous Compris ? Oui patron Oui patron Très bien Je vais vous présenter messieurs derrière Sergent Spencer Cooper Très bon sergent Il va celui qui va vous former L'ordre pour les armes à feu Monsieur Julien Redu Très bon officier aussi Il va vous former pour la conduite Alors en ce temps là Moi je vais vous superviser Et puis on va voir après Si vous êtes aptes A faire les tests physiques Que j'ai préparé pour vous Donc sans plus attendre J'espère que vous êtes tous prêts Et que vous avez tout l'équipement sur vous Comme j'avais bien spécifié Sur les messages Et que vous avez révisé Vos manuels Du LSPD Ainsi que les codes radio Etc Car ça commence dès maintenant messieurs On me suit Bonne chance Merci 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 chef Monsieur Les vues qu'ils sont prêts Deux véhicules sont prêts Il faudra peut-être en sortir un troisième Allez messieurs On va vers les véhicules On se monte pas de course Dépêchez-vous allez C'est commencé là On monte pas de course on se dépêche Vas-y faites les monter dans les véhicules Je vous rejoins Ouais L'air est très simple L'air est très simple Après l'air est très très pas L'air est très bien Et que je vous vous rejoins J'ai pas déjà pris C'est juste ici ? Allez, en ligne, en ligne, on se dépêche ! On me fait une belle ligne ! Putez la ligne, par ici allez ! Putez-vous ici ! Allez, on se dépêche ! En ligne, belle ligne, allez ! Si vous voulez ! Je vais pas trop vous les mettre ! Les mettre là-bas ! Bon ! C'est quoi ça là ? Vous pouvez vous mettre plus à droite s'il vous plaît ? Je vous trouve un peu croche ! Allez, 10 pompes s'il vous plaît ! 10 pompes ! On se dépêche ! On va compter avec lui ! Allez, vous comptez avec lui, messieurs ! Vous mettez par terre, vous faites 10 pompes ! Et les autres vous regardez ! C'est pas trop ! 10 pompes, c'est rien ! Allez ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10 ! Allez, on se relève ! Maintenant, on va séparer le groupe en deux ! Alors ! 1, 2, 3 ! Avec Cooper, vous allez faire les tests de tir ! Et le reste, c'est avec le test de conduite avec monsieur Rodu ! Vous allez pouvoir me suivre, vous allez asser là ! Ok ! Je suppose que la première barrière, c'est le pas de tir ! Mais alors les cibles, elles sont bizarres ! Elles sont alignées ! C'est curieux ! Bon, tout le monde sait ce que c'est la légitime défense ? Oui, monsieur ! Exact ! Alors, vous me sortez la définition, allez ! La définition exacte, je ne pourrais pas vous la citer ! Mais en cas de légitime défense, c'est... Elle est sortie à la main ! Et dans le cas où elle commencerait à être très menaçante, je pourrais également sortir mon arme à feu pour me défendre ! Il y a atteinte à ma vie et à ma sécurité ! On est en état de légitime défense ! Il y a une personne qui va vous attaquer immédiatement et de façon injustique ! Quand vous êtes en cas de légitime défense, c'est que vous voulez soit protéger votre personne, soit protéger les biens, soit protéger les biens d'autrui ! Pour être en cas de légitime défense, il faut répondre immédiatement et de manière proportionnelle ! Si vous ne répondez pas immédiatement, ça s'appelle la vengeance ! T'as compris ? Oui, monsieur ! Ok ! Là, je vais vous passer une arme que je vais chercher dans le véhicule ! Attends, je reviens ! Bon, l'arme avec laquelle vous êtes tirés aujourd'hui, c'est le pistolet de combat ! Ou appelé autrement ! Allez, on me dit comment il s'appelle ! J'espère que vous allez le dire ! C'est un Glock ! Ok ! Parce que, on peut me rappeler un peu, car il utilise les caractéristiques du Glock ! Le Glock 17, il tire la munition de 9mm x 18mm ! Il contient une charge de pull standard et il a une distance effective d'environ 30 à 50m ! Ok, parfait ! Et écoutez, la première personne s'avance ! Et bah, qui veut tirer ! Je vais commencer ! Ok, donc je vais vous passer une arme ! Ok, donc là, il y a 7 cibles ! Je vais vous donner 7 munitions ! Non, je vais vous donner 8 missions, je vais rajouter un plot ! Attendez, je suis revenu par ici pour équiper l'arme ! Ok, quand vous êtes prêts, vous équipez l'arme et vous me détruisez les 8 plots ! Très bien ! Très bien ! Je vois 3 encore debout ! Encore de munitions ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ok ! Ah là, vous avez pas essayé de le tirer, celui qui était devant ? Si si, tout à fait ! Vous l'avez touché, vous l'avez arrêté ? Ok, je vais remettre les plots debout ! Et je vous laisse donner l'arme à l'un des autres ! Qui veut prendre la place ? Oh ! D'accord ! Allez ! Tu peux le donner... Si, moi je sais pas trop tirer, moi j'ai un peu peur là ! Ah moi y'a pas le problème, j'ai beaucoup de l'expérience ! Mais par politesse, je voulais... Si vous vouliez aller en premier, y'a pas le problème quoi ! Je vais attendre qu'il revienne pour l'équiper, sinon il va me insulter ! Allez, je m'avance ! Allez, je vous donne 8 balles et vous faites la même chose ! Ouais, monsieur ! Allez, tenez, c'est parti, vous équipez de l'arme ! Ok ! Ouais, y'a beaucoup de dispersion hein ! Après 1 personne 4 tirés, je vais juste prendre votre nom et prenne ! Excusez-moi, j'ai pas bien compris ! Après 1 personne 4 tirés, je vais juste prendre votre nom et prenne ! Oui, c'est Anthony Benedict ! Votre nom et prenne ! Moi, c'est monsieur Ray Smith ! ok et bah vous donnez l'âme à votre collègue et c'est parti on s'avance tenez monsieur le futur collègue peut-être et j'espère bien je me remets dans le ligne oulala il va peut-être vous insulter vous avez équipé peut-être trop vite hein le pistolet il a beaucoup le dispersion n'hésitez pas à viser le base de plow ouais c'est ce que je me suis dit aussi j'ai voulu viser pour qu'ils tombent plus facilement mais c'était une erreur ah ouais moi j'ai fait le même bêtise est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce que ça fait euh non non jamais ça m'est arrivé non moi non plus ils sont capable d'essayer 7 met ou remet 7.6 mètres ah oui ça va Ouais si c'est bon hein, on peut s'arrêter là monsieur l'officier Oh là j'ai le semblement partout dans les doigts J'ai pas compris comment ça se passait hein Vous n'êtes pas ici ? C'est obligé ? Bah je sais pas Dites vous que vous obligez ça aux autres et c'est peut être bien de savoir ce que ça fait C'est sur le coup hein après ça passe vite Si mais bon on va utiliser une arme depuis tout à l'heure, on va pas essayer de tirer des... D'ailleurs je l'aurais fait ici, il fait du laser Ah ! Alors messieurs ? J'ai encore le bout des doigts qui fait un peu le connerie là, je ne comprends pas le bout des doigts Vous êtes pas à la fin de vos surprises hein, il va y avoir pas mal de petites surprises J'étais gentil je vous ai prévenu avant de laisser sur vous Ouais et puis vous nous remercierez le sergent et moi-même, on a eu l'idée A propos de ça Y'a pas de problème On a une autre petite idée avec le capitaine J'espère que vous êtes heureux Bon allez au suivant là pour les flots Ah non mais ils ont tous les trois faits c'est bon C'est bon ? Ok Euh va voir dans la cruiser y'a un petit cadeau après pour eux aussi Ok Ouais mais attendez on va discuter entre l'autre Voilà Ah le saloperie Vous avez remarqué les choses là ? Ils ont mis au moins 20 minutes à nous contrôler les identités hein On aurait pu être n'importe qui en jogging, c'était parti pour la formation police C'est vrai C'est vrai Allez ou pas de course on vient Ok vous savez on est ici pour quoi ? On peut arrêter de faire des juges auto pour y mettre un lit On est ici pour quoi aujourd'hui messieurs ? Pour l'enjeunement de conduite messieurs Euh patron C'est bien ok Comme vous voyez ici Je pense que vous approchez un peu Voici une forte conducteur, il y a aussi appelé un CVP Cruiser Peu importe comment vous l'appelez C'est un véhicule très fier, très polyvalent On va utiliser dans la plupart des cas Ça va être votre meilleur ami en quelque sorte et votre bureau Donc ici à l'intérieur vous allez retrouver votre ordinateur Votre paperasse etc etc Tout ce que vous êtes utile pour votre patrouille Et que vous fassiez votre travail correctement Ce véhicule a des faiblesses en effet Mais il a plusieurs qualités Tels que la vitesse, la maniabilité ainsi que l'agilité C'est pour ça aujourd'hui qu'on va vous tester là-dessus Qu'est-ce qui va arriver c'est que Avec mon collègue On va faire l'exercice du Suivre le leader Suivre le leader ça consiste en quoi ? C'est que je vais partir A pleine vitesse Je vais vous tester un peu avec votre agilité J'espère que vous avez tous le permis Et que vous avez tous appré à conduire Parce que Ça va être le moment de vous démarquer Donc c'est simple Vous me suivez au point fin Je ne veux pas de débordement Je veux que vous soyez le plus Propre Rapide Et agile possible Le but C'est pas la vitesse Le but C'est le contrôle Et le professionnalisme Un agent Un agent On se soutient Donc S'il y a un accident C'est quoi que ce soit Vous prenez tous Pour le conducteur Et eux Et c'est comme ça Vous engagez dans une famille Et non dans un groupe individuel Donc Vous rentrez à l'intérieur du véhicule Et vous placez Vous me suivez après Qui veut prendre le volant Euh Je passe le premier Je vais y aller en premier Vas y je vais y aller Il m'a poussé sans respect Il m'a poussé sans respect Il m'a poussé 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 Ça fait bizarre De voir un petit point de jogging Au volant d'une voiture de flic J'ai dit que j'ai des volés hein Et la big craft La voiture de police N'hésitez pas à faire les sommations Quand vous sortez du véhicule Ah oui je me demandais Si on devait les faire Vu qu'on n'était pas armés Oui oui Non mais faites comme si vous étiez armés On est en exercice Mais faites comme si c'était du réel Donc sommation La totale N'hésitez pas Ah oui du coup J'ai le côté où il n'y a pas de porte Ah oui là vous plônez l'air Allez on reste concentrés Donc là évidemment Si vous êtes sur une course poursuite réel Passager par exemple Donc voiture de type SUV noir et blanche Direction nord sud est ouest Vous pouvez utiliser aussi Donc les commerces Que vous connaissez LTD Darnelbrus Ce genre de choses Discalé Puit à cordé Procède au pied Allez le pare-choc le pare-choc Ah LSPD il sortait de le véhicule Parfait Donc C'était pas parfait Mais honnêtement Ca ne pouvait pas être parfait Puisque le 4-4 il était placé en sorte Que vous devez vous remplacer à chaque fois Mais c'était bien Ah j'ai essayé mais le coup de pare-choc Et les casités c'est bien Bref Vous avez des questions Des commentaires ou quoi que ce soit Euh Non franchement Le pitch je crois que c'est un des plus propres qu'il ait fait Monsieur Il est vraiment Il est venu à fleur de votre 4-4 Je trouve que c'est vraiment très très propre Pour le coup Ca évite le choc Parfait Donc évidemment Le but c'est pas de défoncer le véhicule Le but c'est pas de tuer la personne à bord du véhicule Le but c'est d'immobiliser le véhicule L'homme puisse plus sortir On est pas là pour tuer les suspects mais les arrêter Il leur fait payer en prison Si on doit les tuer Ou les neutraliser C'est parce qu'ils sont tentés de vous abattre On est patron Donc par contre Ils seront là Ils seront là Donc quand c'est comme ça Premier réflexe Si l'homme est à terre et qu'il bouge plus Ambulance tout de suite Bon ça arrive qu'on fasse des pits sur des motos Euh A ce moment là on sait très bien Ce qui Ce qui Euh Ouais monsieur Il faut qu'il y a eu deux vols par choc Bah voilà Bah disons que bon Ca se finit rarement bien ce genre de pits En tout cas c'est une moto Donc au pire ce que vous faites Euh Si c'est une moto vous essayez Dans la mesure du possible De vous mettre devant lui Hein Pour lui freiner la course Mais on peut pas faire mieux hein De toute façon Quand c'est une moto Le problème étant que La moto c'est C'est deux roues Ca tient pas debout Du moment que vous la tapez C'est au revoir monsieur Le monsieur est à terre Brûlure Ce genre de choses Donc bon Je vous passe les détails D'accord De toute façon on est couvert C'est un Un Donc quand c'est une moto C'est un de notre supérieur qui nous a dit de le faire Oui évidemment De toute façon si vous Si vous faites une demande de pits Et que c'est accordé Même si c'est une moto vous y allez hein Après si un pit vous est accordé sur une moto Bien souvent c'est que l'individu soit Euh Ca fait une heure qu'il nous nargue avec sa moto Et qu'à un moment donné hein Faut arrêter les conneries Toi parce que l'individu est armé Et qu'il a fait des tirs Sur agent de police Si Donc dans ces cas là Le pit bien souvent Euh Vous sera accordé Par contre la plupart du temps Essayez dans la mesure du possible De te faire arrêter la personne Juste avec des sommations On peut l'arrêter sans qu'il y a un accident Ou d'attendre une erreur Parce que la dernière fois Euh Bah pour vous donner un exemple La dernière fois le Le motard a tout simplement tracé Et a sauté d'un pont de 15 mètres hein Ca c'est mal fini hein Oula oui là c'est le problème hein D'accord donc Ouais Donc euh Le moto c'est Bien souvent un problème mais bon Euh Vaut mieux le pit Qui glisse un petit peu Plutôt qu'il saute d'un pont euh Enfin Et que Ca finisse très mal Et vous verrez aussi par la suite Euh Qu'on a aussi donc des maris Donc des motos pour l'Ali SPD Vous aurez des formations spéciales pour ça Et on vous expliquera comment que ça se passe D'accord C'est réservé à l'officer C'est ça D'accord Vous serez l'officier Vous pourrez faire la demande de formation Pour ceux qui veulent Ok C'est bon pour moi Ah merci hein Messieurs Ca a été bien en général Evidemment il reste toujours des trucs améliorés Pour tout le cas Si les procédures etc Normalement vous avez Vous avez lu le manuel Donc je n'ai pas besoin de vous répéter Hein J'espère On a fait ça justement pour ça Parce que sinon on va se répéter A chaque fois A chaque formation pendant 3 heures Et donc euh Sachez de toute façon Si vous sur le terrain Je vois qu'il y a des procédures qui manquent Ou quoi que ce soit Je veux voir clairement que vous avez pas lu Et qu'il y aura des sanctions appliquées à cela Compris ? Oui Pat Affirmatif On va passer maintenant Au dernier exercice Avant de passer A l'ultime Dernier Avec tout le monde Donc euh Voilà Suivez moi messieurs On reprend le véhicule ? Oui oui allez-y Il y en a un qui conduit Ah oui Et tous ces chocs là Ça Ah ça Ça réveille Ça réveille un peu Petite porte qui a sauté Euh Fais voir C'est une petite idée Ah oui c'est le E-Proof de Spallon On va devoir faire ça nous Ahlala Ah moi j'ai tellement l'habitude de le BMX là Ah oui j'ai vu qu'il faisait des demi-tours Il démontre un scénario là Il démontre un scénario là Ah oui Ça me regarde pas du tout Ça va en taxi moi j'ai l'habitude Vous avez vu messieurs ? Ah oui monsieur Euh oui Patron Allez hop 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 on y va Au pas de cause on y va Au pas de cause on y va Au pas de cause on y va Mais quoi au pas de cause on y va J'ai pas compris Ohlala J'en ai député ces deux sa grand-mère Et puis euh Monsieur débardeur noir Bah écoutez pendant qu'il joue C'est pas notre team monsieur ? Ça commence de maintenant messieurs Ça commence de maintenant Ça commence de maintenant Au pas de cause On se voit en ligne là Mettez vos en ligne sur le véhicule là J'ai encore tapé des abdos J'ai encore tapé des abdos Ah ouais j'ai vu ça là Tu en as fait beaucoup hein Ah ouais Il a même mis son pied Pour faire du coup en plus Ah oui d'accord Il t'a piétiné le gueule hein Je sais pas ce qu'il a contre moi Mais euh Ah c'est le no resp Ça va messieurs Pas te resouffler ? Ça va Je m'en fous Allez vous courez Allez vous courez jusqu'au premier point de tir Vous courez On court On le dépêche Jusqu'au point de tir il a dit Il est jaune hein Minjo Mettez vos en ligne Ouais ça va lui ? Ça va lui ? Et euh ça va ça va Bon messieurs Pour les prochaines manifestations On va faire tester un peu Ce que c'est les lacrymaux Bougez pas Celui qui bouge il est virré Ohlala Eh Oh putain j'aime pas ça Ah nan Vous êtes pas très résistants messieurs hein ? Allez on se relève On se relève messieurs Allez C'est compliqué Allez C'est compliqué Allez-y buvez de l'eau Mettez tout dans vos yeux le bébé de l'eau donc il reste par terre lui, il a pas envie de se relever et il faut se relever hein aller oula c'est rien de spécial attendez celle-ci pas sous l'appel mon capitaine je pense que vous rejoignez allez-y au pire hein capitaine oh je n'ai pas eu l'air il est pas sur le lui vous essayez de le faire, vous essayez de le relever lui euh négatif, je suis pas en état moi je reste avec le sergent pour les formations, le capitaine va venir je pense c'est tout pour cet épisode rp, je vous retrouve dans le prochain avec la suite des aventures de Ray Smith comme vous l'avez entendu si vous vous posez la question on est tous les 5 devenus policiers mais j'ai malheureusement perdu l'enregistrement du moment où le capitaine nous donne nos plaques j'ai un peu loupé le meilleur moi je vous retrouve dans le prochain épisode rp pour les suites des aventures allez salut à 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